Ah, Noël 2006, c'est le jour où maman avait préparé une dinde au marron, papa s'était cassé la jambe et le chat avait vomi sous le sapin. Mais surtout, c'est le jour où j'ai eu ma première Nintendo DS. La DS, pour Dual Screen, est une console portable avec deux écrans dont celui du bas est tactile. C'est peut-être banal aujourd'hui avec les smartphones, mais les téléphones à l'époque ressemblaient plutôt à ça. Et le premier iPhone n'est pas encore sorti. C'est donc une nouvelle technologie qu'il faut expliquer, et c'est là qu'intervient l'un des jeux de lancement de la console, j'ai nommé Wario Air Touched. Le petit Lucas de 9 ans était émerveillé, mais comment on joue ? En fait, on s'en rend compte juste avec la scène intro du jeu où on voit Wario avec une Game Boy Advance qu'il a fait tomber dans les égouts avant que Dieu lui-même ne vienne et ne se fasse voler, on va dire, sa Nintendo DS par Wario. Et on nous montre alors tout le principe de l'écran tactile avec l'utilisation du stylet avant d'arriver sur l'écran de démarrage du jeu avec un bouton jouer qu'on doit toucher pour lancer le jeu. Et ça les enfants, ça s'appelle un tutoriel transparent. Ouais, il faut vraiment que je le trouve remplaçant et vite. Mais tout ça, je ne m'en rendais pas compte car je voyais juste un nouveau jeu. Et un sacré jeu. Car oui, Wario Air Touch est un super jeu. Il y a un pseudo mode histoire, mais c'est plus un prétexte pour intégrer les mini-jeux. Cela dit, il est assez marrant. Les mini-jeux sont courts. Très courts. En moyenne 5 secondes seulement. Et c'est justement toute l'ingéniosité du jeu. Car ça compterait les développeurs à aller droit au but, à faire des mini-jeux très épurés avec généralement un mot en guise d'indication. La difficulté viendra de la vitesse qui augmentera de plus en plus à mesure qu'on enchaîne les jeux. D'ailleurs, le jeu compte 180 mini-jeux sans qu'aucun ne se ressemble. Ils sont répartis dans plusieurs catégories à l'image des différents personnages présents dans le jeu. Comme la famille T, à fond sur la musique. Les potes 9V et 18V. Ou les sœurs ninja Kat et Anna. Ha ha. Kat Anna. Et au fur et à mesure qu'on avance dans le mode d'histoire, on va débloquer de nouveaux personnages, et donc de nouveaux mini-jeux. Le tout schématisé avec cette scène de concert qui se remplit de plus en plus avec la musique et qui gagne en complexité. Bref. Des personnages haut en couleur qui auront chacun des thèmes ou des mécaniques de gameplay qui leur sont propres. Par exemple, les potes 9 et 18V ont pour thème... L'électricité. Les jeux rétro. Presque. Des références à plusieurs jeux mythiques de Nintendo comme Mario, Zelda ou encore Metroid. Des références directes ou encore des tournées qu'un enfant des années 2000 ne connaît pas forcément. Mais en y rejoint plus récemment, je me suis amusé à tout le trouver. Ou encore Ashley qui a des mini-jeux sur le thème de l'horreur et le fait de déplacer un objet. Et les sœurs Katana avec un japonais traditionnel et le fait de dessiner des choses. D'ailleurs, de manière générale, le jeu est vraiment typé japonais. Euh... La culture japonaise est assez différente de la culture occidentale. Par conséquent, quand les entreprises japonaises choisissent des jeux à destination de l'international, ces dernières préfèrent éviter les jeux trop ancrés dans cette culture. Car en général, ceux-ci obtiennent de moins bons résultats chez nous ou aux US. Et à vrai dire, j'ai encore du mal à comprendre comment ces jeux ont pu arriver chez nous. Et pourtant, ces jeux ont plutôt bien marché à l'international vu qu'on aura plusieurs suites sur Wii, sur DSi... Mais ça c'est une erreur ! Un autre sur 3DS et plus récemment un sur Switch. Vous l'aurez donc compris, les WarioWare, malgré un ton japonais très marqué, auront su se faire une place sur le marché occidental grâce à une formule toute simple de mini-jeu rapide et fun. Permettant à beaucoup de monde de découvrir et comprendre les écrans tactiles à une époque où la technologie est encore très peu répandue. Et c'est en ça que ce jeu est culte et que même encore aujourd'hui, il est très agréable. Après avoir passé des heures sur WarioWare, je me suis intéressé au jeu qui était livré avec la console, la démo de Metroid Prime Hunter, First Hunt. Pour ceux qui ne le savent pas, la série Metroid Prime est une série de jeux un peu à part de la licence Metroid, qui sont des jeux d'aventure en vue à la première personne dans une ambiance un peu sombre. Cela dit, malgré des jeux d'une grande qualité, Metroid est un peu le mouton noir de Nintendo. Les jeux ne se vendent pas en grande quantité. Du coup, Nintendo va finalement décider de frapper fort en mettant la démo de Metroid Prime Hunter en bundle avec sa nouvelle console. Et là aussi, le jeu a pour lourde tâche d'introduire au mieux le tactile en le plaçant au centre de son gameplay. Le gameplay d'ailleurs, parlons-en. On contrôle Samus, le personnage principal, avec la croix directionnelle, mais aussi les boutons A, B, X, Y, si on est gaucher. Et on tire avec L ou R, pour les gauchers. Et l'écran tactile, lui, en plus d'afficher la carte et quelques options, nous sert surtout à viser et ce de manière très précise, ce qu'il faut le reconnaître est un excellent choix. Dans la démo, on peut évoluer dans un vaisseau spatial rempli d'aliennes et on tombe assez vite sur un Metroid qui s'empresse de se jeter sur notre tête. Un peu comme les crabes de tête dans iFlight et quand t'es gosse la première fois, ça surprend. Donc en dehors de ce moment, il reste quand même une ambiance générale assez inquiétante, propre à cette licence. Que ce soit par le sound design, la musique ou les décors 3D très propres pour une Nintendo DS. On peut également noter qu'on peut changer d'arme et se transformer en cette jolie boule, la Morph Ball, grâce à des boutons situés sur l'écran tactile, ce qui permet de varier un peu le gameplay et de rajouter des phases d'animes si chères à la série. Malheureusement, démo oblige, le temps est limité à 10 minutes de jeu, après quoi on retourne au menu principal. Mais je me rappelle, après avoir joué à ça, j'avais très hâte d'avoir le jeu complet et je m'étais même dit que tous les jeux de la DS allaient forcément être géniaux. Et comme le hasard fait bien les choses, mes grands-parents m'ont offert mon premier jeu Pokémon. Ah, tellement de beaux souvenirs avec Pokémon. Battre tous les dresseurs, rouler sur route Victor avec mon Simiabras et devenir le maître de Sinnoh ! Alors non, je ne parle pas de Pokémon Diamant et Perle qui sont sortis un peu plus tard. Non, non. Pour la sortie de la console, ce n'est même pas Game Freaks qui se charge du jeu, c'est Umbrella. C'est un jeu un peu oublié et à raison. Pokémon Dash. Pokémon Dash est un jeu de course Pokémon où on contrôle uniquement Pikachu. Le jeu compte plusieurs coupes composées de 5 courses chacune, se répartissant toutes sur la même carte. Ça n'a pas vraiment l'air ouf. Et le pire, c'est le gameplay. Car oui, qui dit jeu de lancement dit priorité aux tactiles. Et donc, la mécanique de gameplay principale est de frotter l'écran avec le stylet de manière répétée pour faire courir Pikachu. Et ce n'est pas genre un coup de temps en temps. Non, non. Pour garder la vitesse maximale, il faut frotter plusieurs fois par seconde. Donc autant dire qu'à le vent, tu frottes comme un fou et à la fin de ton écran tactile, il ressemble à peu près à ça. Et pour la profondeur de jeu, elle est inexistante, c'est clair. Car bon, juste passer par des checkpoints en forme de Pokéball, on a vu mieux. Mais il y a quelques idées de game design. On va évoluer sur plusieurs îles avec des terrains variés. Des routes pavées, des forêts, des plages, etc. Sachant qu'en dehors des routes pavées, notre vitesse maximale est diminuée. Du coup, tu frottes encore plus, juste au cas où. On peut récupérer des boots sur ces plaques pour nous aider à évoluer dans les différents terrains. Mais on a aussi des ballons qui nous permettent de nous rendre plus loin sur d'autres îles. Mais attention de ne pas crever vos deux ballons au moment du saut, sinon il faudra recommencer. Ou pire, frotter encore plus l'écran pour réveiller Pikachu. Bon, il faut quand même noter que si on possède la cartouche de Pokémon Emerald et qu'on l'insère dans le port GBA, on a droit à de nouvelles courses et on peut accéder au Pokémon de son équipe. C'est donc carrément un jeu de merde. C'est vrai qu'avec un 46 sur Metacritic, c'est un joli faux pour le premier jeu Pokémon de la DS. Et pourtant, et pourtant je l'aime bien ce jeu. C'est vrai qu'il est tout naze et vide, mais c'est aussi avec ce titre que j'ai découvert les jeux de la DS. Et même s'il a revenu à mon écran tactile à l'époque, j'ai pris plaisir à y rejouer pour cette vidéo. D'ailleurs, si les vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Ça nous aide vraiment beaucoup. Et dites-moi en commentaire quels étaient vos premiers jeux sur console. Ce sera l'occasion pour moi d'en découvrir de nouveaux. En attendant, je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501